bonjour c'est toujours un plaisir de vous retrouver alors même si je suis tout seul derrière mes deux écrans je sais que vous êtes toujours très nombreux à suivre les vidéos dont on ne vous demande pas d'y croire et comme moi je sais que vous êtes impatient d'entendre mon invité d'aujourd'hui alors merci christelle pour la merveilleuse modération du chat que tu vas faire merci à toutes les belles questions adressées à l'invité que tu m'enverras dans la deuxième partie de l'émission vous en avez l'habitude maintenant alors l'histoire de l'invité est incroyable il va nous le raconter nicolas turban bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation bonjour bon bonjour à tous merci beaucoup philippe de m'avoir invité c'est un honneur c'est partagé alors nicolas pour commencer on va commencer par ton enfance parle nous de ton enfance et qu'est ce qui t'est arrivé qu'est ce qu'elle événement a marqué pendant ton enfance alors même moi pour mon enfance en fait j'ai vécu diverses expériences que je ne comprenais pas et que j'ai compris au fur et à mesure que je suis allé de l'avant dans mon histoire de rencontre avec les êtres galactiques je les appelle voilà soit les êtres galactiques ou alors les êtres des étoiles et donc dans mon enfance j'avais des paralysies du sommeil des choses vraiment étranges je faisais des rêves des rêves très très bizarres liés à la peur mais des rêves qui me paraissait très réel et mais c'est vraiment très immersive des choses très immersive alors j'ai pris quelques notes parce que c'est vrai que dans son enfance c'est c'est lointain quand même aussi pour ne rien oublier et donc voilà j'avais aussi lors de mon réveil des visions d'être un peu petit avec une grosse tête un peu comme je sais pas si on comme on les voit dans les films par exemple dans x files pour les personnes qui connaissent voilà ce type d'être je les voyais un peu comme s'ils étaient imprégnés dans mon esprit je les voyais un peu sur les murs sur le face sur le sol et donc voilà ça me paraissait bizarre qu'avec l'âge là là je vais avoir 7 8 ans quelque chose comme ça dans les 6 7 8 ans et alors bien sûr j'en parlais à mes parents et ma maman me disait mais non tu as rêvé tu as fait un cauchemar t'as trop regardé si ou ça à la télé des choses comme ça et plus tard j'ai compris que en fait quand j'avais ce genre de phénomène s'était lié à des abductions donc ouais donc les abductions en fait ce sont des enlèvements des kidnappings ils sont réalisés par des êtres extraterrestres alors je préciserai peut-être durant l'émission il ya deux types d'êtres certains qui sont très bienveillants d'autres qui sont malveillants enfin malveillants en même et en tout cas tourner vers eux mêmes dans le négatif disons qu'ils veulent vraiment ils se servent eux mêmes ils sont très peu émotionnel très peu d'émotion et donc voilà moi je n'avais pas du tout conscience de l'existence de tout ça par contre ce que je me souviens c'est que dans mon enfance je regardais le ciel et je disais venez me chercher venez me chercher je savais pas pourquoi mais je parlais extraterrestre dans le ciel et je disais voilà venez me chercher et puis je me ravisait je me disais ben s'ils viennent si jamais ils viennent vraiment écoutez non attendez encore un peu parce que j'avais vraiment au fond de moi une conscience extraterrestre quoi je ressentais vraiment cela dans mon enfance tu crois que c'est toi qui les a appelés en fait il ya disons c'est plus compliqué que ça disons c'est quand on s'incarne sur terre quand on vient sur terre en fait on a ce qu'on appelle des contrats d'âmes des choix d'âmes et moi j'avais dans mon contrat étant lié aux êtres des étoiles la mission spécifique en fait justement de parler des êtres des étoiles au public et de mes expériences et en ce faisant les êtres qui que j'appelle involutif donc ils sont tournés vers eux-mêmes ils ont des programmes où en fait il chasse entre guillemets c'est les personnes qui sont comme moi et il les abducte voilà pour faire des expériences scientifiques sur eux pour prendre de l'adn sont très intéressés par l'adn et donc en fait c'est ma vibration qui les a attiré c'est ce que je suis tout simplement et qui les a attiré et un jour dans ma chambre j'ai ressenti une très très forte présence donc j'avais à peu près huit ans et j'ai ressenti qu'on me secouait le pied mais vraiment physiquement et moi j'étais tout à fait apeuré alors je me suis j'étais bien sûr recroquevillé sous mes draps et j'avais très peur bien sûr et alors je sortais à peine la main de mes draps pour allumer l'éclairage et quand je sortais la tête et personne et quand je quand je j'éteignais la lampe de chevet et bien au bout de dix minutes un quart d'heure ça recommençait et donc j'étais vrai vraiment embêté j'avais très peur et à un moment donné j'ai senti que j'ai comme fait vibrer mon âme mon corps de lumière j'ai avec beaucoup de chaleur autour de moi dans mon corps et j'ai dit maintenant ça suffit partez partez je plus de vous dans ma chambre partez partez et j'ai fait ça de toutes mes forces de tout mon coeur et après ça s'est ça s'est arrêté pendant très longtemps et je me suis dit ça y est j'ai gagné maintenant ils ne viendront plus m'embêter etc et donc en fait je ne savais pas mais j'ai j'ai expansé en fait mon corps de lumière voilà ok mais est ce que à ton avis ils sont venus te chercher une fois vraiment quand tu étais est-ce que tu as été vraiment emmené dans un vaisseau pour être étudié oui oui très très probablement je n'ai pas de souvenirs réels de l'intérieur d'un vaisseau parce qu'il faut savoir que quand ils font ça ils ont des technologies où ils sont capables de manipuler la mémoire consciente donc dans votre conscient il l'enlève et le passe dans certaines cases de l'inconscience ils arrivent à segmenter en fait la mémoire et en fait c'est pour ça que j'avais que des vagues souvenirs au réveil et que j'avais des images etc ça c'est dû au fait que ils sont capables d'effacer les mémoires et il ya beaucoup de gens il ya beaucoup de personnes qui sont abductés et qui ne le savent pas est-ce que tu as essayé l'hypnose alors je n'ai pas essayé l'hypnose parce que au fur et à mesure de mes contacts avec les êtres des étoiles qui sont à les crescendo justement dans mon histoire j'avais pas envie de me reconnecter à des zones de souffrance à des zones de traumatisme parce que en fait ça m'a ça m'a vraiment porté beaucoup de souffrance et de mal-être et j'avais des peurs inconscientes j'avais peur de certaines choses de certains endroits autour de chez moi mais je savais pas pourquoi et j'ai conscientisé après que c'était très probablement des zones où j'avais été amené par ces êtres ou en tout cas ou par lesquels j'avais possiblement transité où j'avais associé des sons aussi pendant ces phénomènes et inconsciemment je me souvenais des sons je me souvenais de la peur associée aux sons et je comprenais pas tout ça et c'est au fur et à mesure de ma rencontre avec les aides galactiques qui m'ont refait remémorer tout ça et qui m'ont dit ah bah là tu vois là si tu as ce traumatisme cette peur c'est parce que dans ton inconscient il y a des choses qui sont cachées ok alors ton ton enfance donc abduqué abducté ça dit comme ça abducté bon enlever en tout cas enlever un présumé enlever parce que bon on n'a pas la preuve formelle non plus mais bon j'avais j'avais quand même des des scarifications en fait au niveau du bras oui j'avais en fait c'est c'est ça s'est manifesté comme une sorte de deux trous en fait au niveau du bras et je sais pas du tout ce que c'était c'était pas comme des boutons normaux entre guillemets et ça ça a mis des semaines à partir et ça m'a laissé des cicatrices et justement je faisais pas du tout j'avais pas du tout fait à l'époque le rapprochement mais en fait c'est quand quand on est abducté comme ils font des examens physiologiques sur nous eh bien ils sont amenés à nous faire des piqûres et nous faire passer des fluides dans le corps et donc voilà j'ai juste la seule preuve entre guillemets physique que j'ai c'est cette cicatrice sur le bras et après ton adolescence alors elle se passe normalement alors mon adolescence en fait ça se passe tout à fait normalement j'oublie un petit peu toutes ces histoires enfantine à tel point que voilà j'ai comme c'était lié à des choses pas très agréables voilà je les mets de côté alors il se passe quand même certaines fois où j'ai comme des paralysies du sommeil donc parce qu'ils ont des techniques pour en fait nous enfin figer notre corps c'est il fige en fait l'influx nerveux de notre corps pour pas qu'on puisse bouger et pour pouvoir justement nous emmener et donc j'ai eu quelques fois ça alors je et puis associé à des rêves étranges bizarres glauques des choses pas très agréables et voilà je suppose que j'ai été encore abducté dans mon adolescence jusqu'à ma jeunesse d'adulte mais c'était très espacé c'était c'était ponctuel comme ça et voilà mais c'était moindre que dans mon enfance il y avait des jours où tu te réveillais vraiment terrorisé tu te demandais ce qui s'était passé parce que sans avoir le souvenir de l'abduction est-ce que tu t'avais tu te réveillais tu disais oui il s'est passé quelque chose cette nuit là je suis pas bien ça 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 m'est pas arrivé trop dans mon enfance à part le fait que je sentais des présences oppressantes enfin moi j'ai associé ça à l'époque à mon imaginaire d'humain entre guillemets je me disais bon ben voilà c'est un démon entre guillemets ou un mauvais esprit j'ai j'ai eu une attaque d'un mauvais esprit ou voilà j'ai associé à des choses à laquelle je pouvais me raccrocher mais par contre comme dit voilà j'ai pas de souvenirs précis par contre je sais qu'à chaque fois que je rentrais dans cette paralysie du sommeil je me disais oulala faut que je me défende il va se passer quelque chose etc et psychiquement je me remémorais c'est cet instant dans cette enfance où j'avais pu me libérer et je me disais non maintenant c'est moi qui suis chef à bord et j'ai essayé j'arrivais au bout d'un moment à défaire cette paralysie du sommeil en fait ok alors est-ce qu'à un moment il y a eu quand même un contact même pas médiumnique ou voilà est-ce qu'il y a eu un contact même télépathique avec avant 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 le 13 au 14 juillet 2014 je parle alors il n'y a jamais eu de contact télépathique avant la nuit enfin les jours qui ont suivi la nuit du 13 au 14 juillet 2014 par contre j'ai compris par après que j'étais guidé à certains moments à travers des sons dans mon oreille j'entendais des sifflements qui étaient très aigus et à chaque fois que j'entendais ces sifflements j'étais comme attiré par exemple par lire quelque chose qui avait attrait vous êtes extraterrestre soit des romans soit des revues juste comme ça et j'ai appris par après que c'était en fait des guidances où ponctuellement me remémorait me disait voilà tu es trop entre guillemets tu as trop oublié ton ton tes origines ou tes liens avec les galactiques et donc on me guidait pour me remémorer tout ça en fait ponctuellement mais c'était c'était tout à fait inconscient j'en avais pas du tout conscience d'accord alors après qu'est ce qui s'est passé ta vie elle s'est poursuivie normalement il y a un moment où tu as eu du calme où il n'y avait rien du tout qui se passait oui il y avait des moments effectivement où je enfin la plupart du temps même je vivais une vie tout à fait normale à part certaines périodes où effectivement j'avais ces présences nocturnes qui qui s'effaçaient rapidement et puis ces envies comme irrépressible on va dire vraiment une attirance très forte pour tout ce qui était lié aux extraterrestres et vraiment une envie de connaître plein de choses de lire plein de choses à ce sujet mais voilà c'était vraiment des périodes ponctuelles dans ma vie alors est ce qu'on en arrive au 13 la nuit du 13 au 14 juillet 2014 alors oui effectivement alors juste un peu avant il faut savoir que justement j'ai eu ces périodes où je m'intéressais beaucoup aux êtres des étoiles de plus en plus et j'étais comme insatiable comme si en fait un programme s'était mis en route en moi et qui me disait tu as un lien avec les galactiques tu as un lien avec les êtres des étoiles faut que tu en saches plus et c'était plus fort que moi je lisais donc des canalisations je lisais des livres à ce sujet je regardais des émissions de personnes qui ont parlé donc les grands contactés comme billy meyer et voilà et en fait petit à petit j'ai j'ai eu des messages dans certains canals que j'ai dans certaines canalisations et où il y avait certaines phrases qui me paraissaient me correspondre ou me répondre à certaines de mes interrogations alors bien entendu moi j'étais dans le doute au niveau mental on se posait question au début je me disais mais est-ce que je suis en train de perdre la boule est-ce que je fabule c'était genre l'interrogation tu avais et bien en fait je lisais par exemple différents canaux dire voilà tel extraterrestre sont de telle étoile ou viennent de tel secteur ont telle technologie et puis je me disais mais tiens mais comment ça ça marche marche ou c'est des choses toutes bêtes ou alors c'était des choses que je vivais et après je lisais dans quelques jours après dans le canal que j'avais l'habitude de lire une ou deux phrases dire voilà si vous vivez ça ça peut avoir telle signification et que j'ai mais c'est ce que j'ai vécu alors bien sûr moi je croyais pas tout ça au début j'étais vraiment dans le déni j'étais dans le déni complet j'étais dans dans vraiment j'avais aucune conscience de l'existence de tous ces êtres des étoiles et petit à petit c'est venu de plus en plus consents de plus en plus fréquents j'avais de plus en plus envie de lire ce type de matériel jusqu'au point où j'ai fait des rêves des rêves ce qu'on appelle ce sont des rêves préparatoires ce sont des rêves lucides donc notamment un qui était vraiment très parlant ou donc j'arrivais en fait dans une salle où cette salle me semble être une sorte de lieu de convivialité où je sais qu'il y avait quatre hommes entre guillemets quatre êtres masculins à ma gauche qui qui me qui me regardait qui regardait la scène et moi je suis allé vers quatre êtres féminins qui étaient à ma droite et finalement j'ai eu des interactions donc je pouvais interagir dans le rêve c'était dans une sorte de rêve astralisé je pouvais interagir dans le rêve avec l'être extraterrestre moi d'abord j'avais je pensais que c'était des êtres de l'intra terre et qui était en contact avec moi et il y en a même une personne je me souviens parce que elles étaient très attirantes et il y a une des personnes où j'ai voulu lui faire la bise voilà parce que j'étais attiré par parce qu'elle émanait ce qu'elle rayonnait et puis elle a eu un mouvement de recul comme ça parce que c'est parce que c'est pas dans c'est pas dans ses dans ses habitudes et alors finalement mais comme elle s'est pas trop reculé j'ai quand même réussi à faire la bise voilà et puis et après ça ça s'est terminé mais en fait j'ai compris c'est arrivé trois semaines avant trois quatre semaines avant la nuit du 13 ou 14 juillet où finalement j'ai j'ai croisé donc ces êtres cet être des étoiles où là je peux raconter l'histoire alors vas-y c'est parti c'est parti alors effectivement j'avais vraiment une je ressentais intérieurement que je devais aller seul en tout cas pas accompagné de ma famille à ce feu d'artifice et j'y suis allé j'avais vraiment envie d'y aller juste comme je ressentais qui comme s'il allait se passer quelque chose en fait intuitivement je me suis je sentais qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait se produire donc je suis allé sur feu d'artifice je me souviens que pendant le feu d'artifice regarder dans le ciel je me disais est ce que je vais voir des vaisseaux ce que je vais voir quelque chose alors j'ai rien vu par contre après le feu d'artifice je suis resté un petit peu avec un ami j'étais j'étais avec mon ami un ami et que j'ai un peu perdu de vue depuis et vers minuit minuit et demi donc dans la nuit du 13 au 14 juillet pour le feu d'artifice on rentre on rentre donc pour aller retourner aux voitures et donc il y avait une grande allée comme ça et qui où il y avait des donc des arbres à ma gauche des lampadaires à ma droite donc il y avait certains intervalles certains interstices qui étaient éclairés et d'autres qui étaient un peu plus dans la pénombre mais en bon voyait quand même avec avec les éclairages publics et je marche j'étais donc mon collègue était à ma droite je marche on était en train de discuter et d'un seul coup je vois surgir justement d'une zone un peu plus de pénombre entre guillemets un être qui marchait très vite et qui avait il semblait fendre l'air en fait il y avait qui semblait comme comme quelqu'un qui est plus léger clair je sais pas comment expliquer ça qui fondait l'air en fait très très rapide très léger qui avait une démarche très vive très énergique et cet être elle arrive à côté de moi main droite et elle me regarde les yeux dans les yeux et elle me dit bonsoir comme ça elle me sourit et en me souriant elle ne me montre pas dedans donc c'était un sourire sans sans pas à pleines dents à sourire juste avec les lèvres et et donc elle continue derrière moi et moi j'étais entente j'étais tout étonné et alors je dis bonsoir mon collègue aussi me dit bonsoir il lui dit bonsoir et on continue aux marches encore quelques pas et d'un seul coup ça fait tilt je dis mais cet être n'est pas humain elle avait vraiment un visage humain mais étrange pas comme un pas un visage qu'on voit couramment j'ai envie de dire on a le portrait robot qui est juste à ta gauche oui ben si tu veux après tu pourras le montrer je le montre en même temps voilà voilà donc ça c'est un portrait robot donc approximatif donc elle a le nez était plus fin plus jolie par contre elle avait des lèvres très fines comme ça très très grande elle avait des petits yeux marron un petit peu ce que j'ai vu dans au niveau de c'est croisé au niveau de cette zone d'éclairage et les cheveux n'étaient pas tout à fait comme ça ils étaient plus relâchés sur le bas et il vire voletait comme ça dans l'air comme je sais pas c'est vraiment une sensation étrange comme si pareil ouais un être qui est plus léger que l'air en fait qui qui vire volte comme si on marche un peu au dessus du sol je sais pas comment expliquer ça un peu comme dans mars attaque je sais pas si je suppose que tu l'as vu tu te souviens tu vois c'est la fille alors je sais plus trop quel personnage c'est elle glisse sur sur le sol en direct c'est peut-être un peu oui c'est peut-être un peu ça je me souviens j'ai vu le film et c'est très lointain et en tout cas voilà c'est une sensation un peu d'étrangeté quand même qui est ressorti et c'est pour ça que ça a fait le tilt après et donc tout de suite après j'ai tout de suite arrêté de parler à mon collègue mais vraiment quasiment dans la foulée ça il ya peut-être quelques secondes qui se sont déroulés et je d'un seul coup je me dis mais cette tête n'est pas humain donc je me retourne à la vitesse où elle marchait elle devait être encore derrière nous je devais la voir et là il n'y avait plus personne elle avait elle avait complètement disparu parce que forcément je l'aurais couru après pour lui demander qui êtes vous d'où vous venez etc et là c'était fini elle n'était déjà plus là en fait d'accord il y avait du monde sur cette rue dans cette rue alors il y avait du monde dans dans cette rue mais en fait il y avait plus de personnes qui venaient en face de nous de personnes qui allaient dans notre sens en fait et comme dit il y avait des alternances de pénombre et des alternances d'éclairage et donc c'était vraiment un moment parfait calculé vraiment pour pour qu'on puisse qu'il puisse y avoir cette cette visualisation voilà et donc après j'étais dans le bout et puis je rentre chez moi bien sûr j'en ai pas parlé à mon ami parce qu'il est je savais qu'il était pas pas ouvert à ça quoi mais lui me dit en rigolant ben parce que c'est elle était quand même esthétiquement jolie quoi et il me dit oh ben t'as fait une touche mais je ressentais moi par contre en moi comme une sorte d'exaltation une sorte d'excitation et comme si je me suis je me disais ben voilà essayé j'y suis arrivé j'y suis arrivé j'ai réussi quelque chose comme ça voilà et est ce que ton ami l'a trouvé bizarre quand même alors j'en ai pas discuté sur le coup avec lui par contre j'en ai reparlé quelques temps après et il l'avait complètement oublié donc il a il se souvient pas du tout de l'avoir croisé pour lui c'était quelque chose d'anodin alors il faut savoir qu'ils sont très forts au niveau psychique et peuvent très bien à vous faire oublier que vous que vous les avez vu d'accord avec des technologies ils peuvent même en fait vous faire croire qu'ils ont une apparence donnée alors qu'ils ont apparence un peu différente parce qu'ils ont des capacités cérébrales et psychiques et des technologies incroyables qui nous échappent complètement voilà voilà et donc voilà je suis rentré chez moi alors j'étais j'étais entre guillemets sous le choc et voilà je rentre chez moi je dors et puis c'est en une semaine j'ai perdu à peu près 7 kg parce que j'étais vraiment complètement ébahi entre guillemets sous le choc et donc dans les jours dans les jours qui ont suivi j'ai commencé à voir donc des messages télépathiques nocturnes qui ont commencé à apparaître et donc je on m'envoyait aussi des visualisations on m'envoyait des vaisseaux en visualisation on m'envoyait on me voit féminine très petite donc on n'entend pas trop parce qu'il faut savoir que quand ils parlent quand ils induisent des pensées en télépathie ou personne ils peuvent parler plus ou moins fort ils peuvent moduler leur voix c'est toujours un rêve ça en fait c'est c'est pas exactement des rêves c'est on dort et on est réveillé justement par ces rêves qui sont induits par eux et en fait on est dans un état de conscience modifié justement comme dans un état un petit peu d'hypnose et on est dans un état demi-conscient on est à moitié réveillé moitié endormi et c'est là qu'ils m'ont parlé au début et voilà ils me donnaient des messages ils me parlaient alors je ne connais plus je me souviens plus mot pour mot de la teneur de ces messages mais voilà je savais que c'était lié à cet être que j'ai croisé et donc ça ça a duré pendant une semaine et ça continuait et j'ai reçu j'ai été guidé ensuite vers un message télépathique enfin canalisé qui l'âme était carrément destiné et qui me posait la question en fait est-ce que d'où tu viens qui es-tu pourquoi est-ce que tu vis ça ouais et là moi j'ai j'ai commencé à flipper entre guillemets parce que je comprenais pas du tout je me disais mais pourquoi j'ai ces êtres qui viennent vers moi et qui me parle pourquoi moi qu'est ce que j'ai de spécial et donc j'ai commencé à vraiment à flipper à ce moment là pour la santé mentale c'est à dire que je comme je me je n'avais pas de réponse aux questionnements qui me posait alors que j'ai apparemment j'étais censé en avoir en fait je je commençais à flipper me dire mais mais ce n'est pas normal je comprends pas pourquoi il pourquoi ils viennent vers moi je comprends rien qu'est ce qui se passe et puis là ça que j'ai commencé à avoir des soucis justement entre guillemets ouais vraiment des peurs me dire qu'est ce que j'ai attiré à moi en lisant ces canalisations maintenant je suis dans leur collimateur entre guillemets qu'est ce que j'ai fait etc et donc j'étais vraiment pas bien et donc j'ai perdu plusieurs kilos en l'espace d'une semaine parce que je je comprenais pas du tout ce qui me passait ce qui se passait je comprenais rien et j'étais j'avais quelques réponses c'est quand par exemple c'est il me je posais des questions parce que j'avais l'impression qu'ils entendaient toutes mes pensées etc et me répondait c'est c'est une préparation pour ce qui va t'arriver et moi je savais pas du tout alors ça m'a ça m'a fait encore plus flipper etc et c'est allé jusqu'au point où voilà j'étais vraiment très mal je dormais plus la nuit j'avais plus plus d'appétit et tout et en fait c'est arrivé jusqu'au point je suis devenu un walk in un walking c'est une autre âme qui prend la place de l'ancienne c'est ça voilà c'est ça donc ça c'est arrivé à peu près le 25 c'était dans l'année du 25 et aussi du 25 au 26 et du 26 au 27 août de mémoire donc entre le 14 juillet et le 25 août donc j'avais ses rêves c'est ses présences et puis ces voix qui me parlait alors c'était ponctuel et en tout cas c'est aussi j'étais guidé vers ces messages enfin j'en ai eu deux j'en ai pas eu plus j'en ai eu deux donc le deuxième justement était plus rentre dedans et c'est celui-là m'a bien fait flipper parce que me disait voilà maintenant tu dois te mettre au travail doit travailler etc je me disais mais qui ne prenez rien qu'est ce qui se passe et donc voilà et je comprends j'ai compris après le fameux d'histoire après et donc le dans la nuit du 25 au 26 j'ai ressenti tout mon corps vibrer très fortement et en fait j'ai senti comme si voilà quelque chose un téléchargement qui se passait au niveau de ma glande pinéale dans ma tête comme une sorte de décharge d'énergie etc en fait c'est mon corps de lumière qui est passé par là et passé à travers mon corps pour aller sur d'autres plans et donc la première nuit c'était des charges très puissantes très c'était très violent entre guillemets donc ça m'a ça me traumatisait quoi j'avais l'impression vraiment que j'allais mourir et ensuite la deuxième fois donc la deuxième nuit avant de partir totalement j'ai senti que c'est mon âme donc a appelé a dit voilà je t'invite maintenant dans ce corps etc et donc il ya une âme entrante qui arrivait dans mon corps et j'ai senti que voilà l'être après s'extrait totalement par la glande à la glande pituitaire et donc voilà après bon moi j'avais vraiment l'impression j'ai donc j'ai vécu mon deuil en fait en étant vivant alors j'ai voilà j'en ai pleuré pendant des semaines je me disais ça y est je suis mort en tout cas l'être que j'étais n'est plus incarné dans ce corps j'ai eu beaucoup de traumatismes à soigner et puis j'ai eu beaucoup d'aides c'est là que j'ai commencé à avoir des aides plus puissantes avec des aides énergétiques et j'ai commencé à recevoir en fait c'est des soins à distance des soins énergétiques alors comment ça se manifestait c'est se manifester comme des piqûres sur mon corps mais ce sont des piqûres qu'on ne voyait pas comme si on comme si on te pique mais si tu sens que c'est énergétique ça ça vient juste au dessus de ton corps mais que ça rentre quand même dans ton corps tu le sens physiquement mais tu ne vois rien en fait personne ne voit rien autour de toi et donc ce sont des des soins énergétiques j'ai commencé à recevoir des piqûres pour me calmer avec de l'énergie j'ai commencé à recevoir aussi des sortes de de frissons qui sont de l'énergie projetée sur sur le corps pour me calmer etc parce que j'étais traumatisé tel il n'y a pas d'autres mots j'étais vraiment traumatisé par cette expérience et j'ai compris par après de fil en aiguille que les êtres que j'avais rencontré initialement étaient des êtres qui étaient orientés vers eux mêmes donc des êtres involutifs qui voulaient m'utiliser pour être entre guillemets leur porte parole ou pour voilà communiquer de la façon dont eux ils voulaient faire passer des messages avec des faussetés dedans etc voilà donc ils voulaient se servir de moi et c'est pour ça en fait aussi que les messages sont devenus presque virulents en tout cas très rentre dedans surtout le deuxième parce que voilà par rapport à ma vibration et l'état d'éveil dans lequel j'étais c'était prématuré cette rencontre était prématurée j'étais pas encore assez près et ils ont quelque part devancé voilà ma famille d'êtres de lumière et voilà où c'était fait en accord avec eux je sais pas mais en tout cas ça s'est passé ainsi et pendant longtemps ils ont soufflé le chaud et le froid donc j'entendais parler les échanger des choses avec moi ou en visualisation et pendant longtemps j'ai soufflé soufflé le chaud et le froid donc tantôt j'avais l'impression je me disais waouh j'ai rencontré des super être et puis tantôt ils étaient très directif tu dois faire ci tu dois faire ça fait pas ci fait pas ça etc Tu les entendais toujours d'une manière très claire quand même ? Oui oui ils s'exprimaient toujours très clair et c'est là que j'ai appris aussi qu'ils pouvaient changer de voix, de tonalité donc ils peuvent avec des technologies ou même eux en se concentrant différemment ils peuvent parler en fait en changeant un petit peu de tonalité vocale parce qu'ils ont au niveau de leur capacité télépathique parce que ce sont c'est de la télépathie induite donc voilà c'est ce walking que tu as fait est ce que c'est eux qui t'ont envoyé une nouvelle âme ? Alors c'est bien Comment ça s'est passé ? Ou alors que c'est simplement un walking naturel ? Si tant est qu'il y ait un walking naturel ? Ah oui alors c'est toujours naturel ce sont des choix préincarnatoires ce sont des choix d'âme et donc il y a un contrat qui est passé d'âme à âme pour que ça puisse se réaliser donc il y a de nombreuses personnes qui sont walking par exemple et qui ne savent même pas et quand on est walking d'un seul coup on peut changer de personnalité on n'est plus reconnu par son entourage Qu'est-ce qui s'est passé chez toi ? Ben oui moi j'ai commencé à changer mais comme j'étais toujours dans le traumatisme effectivement mon entourage me disait mais t'es pas bien qu'est-ce qui se passe t'es pas comme d'habitude Mais après le walking tu avais encore le traumatisme de ton enfance de ton adolescence etc ou pas ? Ben en fait il y a tout qui s'est entremêlé il y a le fait que j'avais mes abductions qui avaient créé des traumatismes inconscients des peurs inconscients Donc il reste toujours quelque chose quand même Qui restait quelque chose ouais 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 Et en même temps c'est le fait que je sois devenu un walking par le fait que j'ai senti mon âme entre guillemets partir par ma glande pinéale Et donc il y a les deux qui sont cumulés ça m'a vraiment créé de graves problèmes Et je commençais là à avoir des problèmes mentaux des problèmes psychiques à tel point que j'ai envisagé un temps d'aller voir un psy Et voilà et en plus c'était quelque chose dont je pouvais parler à personne Parce que à qui on va dire voilà mon âme est partie je suis un walking Voilà alors bon moi j'ai vécu ça et j'ai eu beaucoup beaucoup d'aide et j'ai remercié encore là-haut d'être de différents bords qui m'ont aidé petit à petit à guérir de mes traumatismes à redevenir sain d'esprit Et voilà c'est je cache pas que c'était très 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 difficile au début Et j'ai j'ai même pensé un moment au suicide Ah oui oui c'était wow J'ai pensé un moment voilà au suicide on m'en a dissuadé Voilà on m'a dit non non même dans les pires dans les pires cas Voilà tu ne sais pas ce que peut être le lendemain etc Et en fait j'ai bien fait parce que voilà maintenant je suis là pour pouvoir témoigner justement par rapport aux personnes qui nous regardent Témoigner de cette chose qui m'est arrivée de cette expérience qui est hors du commun Et voilà même moi au début j'étais dans le déni je me disais mais c'est pas possible Je suis tombé de très haut comment on peut vivre ça c'est incroyable On te laissait du répit entre tous ces messages des fois tous ces ordres Alors parfois tantôt c'était des ordres parfois c'était des conseils Comme dit il maniait le chaud et le froid C'était quoi des conseils sur ta vie personnelle aussi ? Oui 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 en fait on me disait voilà c'était le trait je l'ai perçu après mais c'était lié au contrôle Donc pour pas que je sois nerveux par exemple on me disait bois pas de café Ne rencontre pas, ne va pas d'un tel endroit ou des choses comme ça C'était le côté obéissance On t'a averti le danger aussi ? Oui en fait oui après comme moi je demandais des explications que je ne les avais pas Il a commencé après à avoir des menaces Donc là par exemple on m'a menacé de mort Par exemple on m'a dit mais maintenant tu as trop tiré sur la corde tu vas mourir c'est fini etc Donc là j'ai dû vraiment après j'ai appelé de l'aide Et après ce sont les êtres de lumière qui sont venus m'aider Donc notamment les pléiadiens qui sont venus les premiers m'aider Et donc au début j'avais que contact avec les pléiadiens et ces êtres involutifs Dont je sais maintenant à quel groupe ils appartiennent C'est du côté de Dorion Donc justement je précise là les pléiadiens Voilà c'est des êtres de lumière qui sont venus m'aider Ils m'apportaient leur amour, leur guidance Même si de l'autre côté les êtres involutifs Ils m'apportaient aussi des soins, ils m'apportaient aussi des choses Mais c'était lié aussi à un côté karmique Puisque c'est eux qui m'avaient traumatisé par rapport à la loi du karma Ils étaient aussi obligés de me soigner et de m'aider à guérir Parce que sinon ils avaient un karma très important de faire ça Et petit à petit je me suis rendu compte qu'il y avait deux grandes familles d'êtres Vous avez les êtres de lumière et les êtres du service d'autrui Donc ce sont des êtres qui sont là, qui sont sur Terre Qui sont dans le champ d'expérience de la Terre Pour aider à l'ascension et à l'éveil de l'humanité Donc ceux-là ils sont bien, c'est des gens bien ceux-là Alors après on va pas, d'un point de vue on va dire Oui d'un point de vue humain Oui d'un point de vue humain on va dire qu'ils apportent bien-être Qu'ils apportent amour, qu'ils apportent la joie Ce sont des êtres joyeux, des êtres légers Ce ne sont pas des êtres dans le mental Ils sont beaucoup plus, même s'il peut y avoir un peu de mental aussi Mais ils sont beaucoup plus dans le cœur, dans la main tendue, dans l'aide, dans le service aux autres Et après donc les êtres de la lumière inversée Eux ils sont beaucoup plus dans le commandement, les ordres, la manipulation En fait ils drainent les énergies pour amener les énergies vers eux Et donc bien entendu par rapport à leur existence Ils apprennent aussi des choses Puisque voilà, je veux dire si maintenant je suis en contact avec les êtres de lumière C'est aussi parce que j'ai eu cette expérience avec ces êtres involutifs Donc chacun a son rôle à jouer, j'ai envie de dire, au niveau de la conscience Mais par contre c'est vrai que c'est, on va dire, nettement plus agréable De rencontrer bien sûr des êtres de lumière Des êtres qui nous apportent leur amour Au niveau de la conscience, c'est tout à fait différent Alors les êtres involutifs Ils ont une tendance, moi je les ressens comme froids Donc on sent que voilà, ils ont le cœur qui est fermé A plus ou moins grande échelle De façon plus ou moins importante Ils sont très dans les technologies Ils sont très dans le contrôle sur les autres Ils veulent contrôler, se servir des autres Envoyer des faussetés, faire dire des faussetés aux gens Des choses vraiment très négatives C'est leur nature Enfin c'est leur nature en tant que ce qu'ils sont Dans ce qu'ils font Même si au-delà de tout cela On est tous des consciences bien sûr Qui sont incarnées Et tandis que voilà, les êtres de lumière Eux ils veulent nous aider à expenser notre conscience Ils veulent justement nous aider à prendre connaissance De tous ces phénomènes extraterrestres Nous aider à comprendre les abductions Pourquoi ça se passe Ce sont des contrats d'âme Donc si je me suis fait abducter C'est parce que voilà, j'avais des contrats Dans certaines vies Voilà, où j'ai fait des choses Qui étaient peut-être pas lumineuses Et en retour voilà, j'ai eu droit Entre guillemets à me faire abducter Par les êtres du service de soi Donc quand je dis service de soi Service de soi Voilà Donc il y a deux catégories C'est le service de soi Ce sont des groupes qui se servent eux-mêmes C'est ceux qu'on appelle les êtres involutifs Et il y a les êtres donc de service d'autrui Donc ils servent les autres Eux ce sont les êtres évolutifs Ce sont les êtres qui peuvent aller même Jusqu'au côté angélique et christique Puisque ultérieurement j'en ai côtoyé En tout cas j'en ai ressenti Ils ont une philosophie, une éthique, une spiritualité ? Voilà, ils ont une philosophie Et ce ne sont pas des êtres qui Justement contrairement à ce que j'avais vécu au début Ce ne sont pas des êtres qui vont venir Et qui vont dire En tout cas pour moi ça ne s'est pas passé comme ça Et ça ne se passe pas comme ça pour eux Parce qu'ils ne vont pas venir et vous dire Voilà la vie c'est comme ça, comme ça, comme ça Donc vous êtes ci, ça, comme ci, comme ça Non, ce n'était que des apprentissages indirects Et par exemple, quand je leur posais une question Ils me faisaient vivre une expérience Et c'était à moi de faire ma compréhension Sur l'expérience que je vivais Pour comprendre ce que j'étais Et pour comprendre aussi pourquoi je vivais ces interactions Avec les êtres des étoiles Et donc ils ne répondent pas forcément Moi ils ne m'ont jamais trop répondu directement Mais c'était plus indirect Bon, sur certains points ça peut être direct Mais moi c'était plus Ils m'ont plus répondu par l'expérience De façon à respecter mon libre arbitre Et ce que je me fasse ma propre idée Donc c'était tout à fait respectueux De mon chemin de vie Pour que je puisse apprendre, voilà À comprendre qu'est-ce que c'est un être des étoiles Comment ils vivent, quelles sont leurs perceptions Quelles sont leurs capacités Qu'est-ce qu'ils veulent apporter à l'humanité En quoi ils sont en contact avec l'humanité Depuis quand, etc. Justement, depuis quand ils sont en contact avec l'humanité Est-ce que les gouvernements sont au courant ? Alors ça c'est une très bonne question Alors il faut savoir qu'ils ont précédé l'humanité Telle qu'on la connaît Ils étaient là déjà avant, sur Terre Parce que ce sont des civilisations Dont certaines ont des millions Des dizaines de millions d'années Voire plus Enfin, entre guillemets Parce que le temps Tel que nous on le perçoit C'est pas vraiment la réalité Puisque eux, ce sont des voyageurs du temps Par exemple, ils voyagent dans le temps Et donc ils étaient déjà Là, il y a des millions d'années Il y avait déjà des présences extraterrestres Notamment dans des civilisations avancées Telles que la Lémurie Telle que l'Atlantide Ou alors d'autres expériences Comme du côté de l'Inde Et des Ramas Par exemple, d'autres civilisations Dans le désert de Gobi aussi Et finalement, au fur et à mesure Que de l'émergence de l'humanité Certains groupes sont allés dans l'intra-Terre Donc ce qu'on appelle la Terre creuse Mais ça ne veut pas dire qu'elle est creuse totalement Mais il y a des grandes cavités dans la Terre Où ils ont des points de présence Donc des bases, si vous voulez Avec des points où ils peuvent partir en vaisseau Des zones où ils peuvent être Des zones où ils peuvent séjourner Qui correspondent à leur fréquence Donc ils ont des très hautes fréquences de lumière Et d'autres sont partis Et voilà Donc il y a ces deux différents groupes Les êtres de l'enfermement Qui sont à la fois involutifs Puisqu'ils veulent s'accaparer L'humanité pour eux, entre guillemets Et à la fois un aspect évolutif En ce sens qui Par leur présence Ils nous apprennent aussi L'existence des êtres extraterrestres Des êtres des étoiles Et en résonnant ce que nous on est aussi Parce qu'on a des liens aussi Nous, l'humanité Avec les êtres des étoiles Et après, de l'autre côté Il y a également dans l'intra-terre Donc des présences bienveillantes Donc des Pléiadiens Des Suriésiens Des anciens Atlants Des anciennes civilisations Comme les Mayas aussi Voilà Donc les deux groupes sont là Sont présents Et chacun, voilà Aide l'humanité, entre guillemets A sa façon Les uns en étant des catalyseurs évolutionnaires Donc les êtres qui sont tournés vers eux-mêmes Et les autres en étant des catalyseurs évolutionnaires Des accompagnants Des guides À l'élévation de notre conscience Et de ce qu'on est vraiment en réalité Et ces êtres involutifs Si vraiment Ils avaient envie d'avoir le contrôle total sur nous Avec la technologie Ils sont là depuis des millions d'années Est-ce que ça ne serait pas facile pour eux Si vraiment ils voulaient nous avoir en total esclavage Je ne sais pas Quelles sont vraiment leurs intentions À quel point ils veulent nous contrôler Alors, ça c'est une question intéressante On est déjà dans ce type de société Parce que tout est inversé Tout est manipulé Alors, ils ont différentes technologies très puissantes Ou même holographiques Ils ont des technologies énergétiques Ils ont des vaisseaux aussi Qui peuvent naviguer dans l'atmosphère Donc, ils sont dans d'autres plans Ils ne sont pas dans d'autres plans Ils sont plus dans la quatrième dimension Quatrième et ça peut être même la cinquième Où, voilà, on ne les voit pas Mais ils peuvent se matérialiser Et donc, il y a tout un système de contrôle Qui est lié au système de l'argent Qui est lié au système des familles, des élites Où eux, ils ont en fait ce qu'on appelle Des êtres plus ou moins hybrides C'est-à-dire qu'ils ont des véhicules humains Mais où ils ont incarné leur présence Par exemple, reptilienne ou autre Ou grise ou voilà, peu importe Mais ils ont incarné leur présence dans un corps Et on ressent que ces êtres-là Ce sont vraiment des êtres du système Qui veulent manipuler l'humanité, etc. Tu veux dire que nos dirigeants, certains Certains sont manipulés Par ces êtres involutifs ? Oui, tout à fait, certains sont en lien Et moi, j'ai compris ça au fur et à mesure De mes contacts et de mes rencontres Justement, avec les êtres des étoiles Où ils m'ont expliqué tout le système qui est en place Il faut bien comprendre qu'on est dans un système d'enfermement Dans un système inversé Où l'objectif des êtres involutifs Qui sont aussi en lien Peuvent être aussi en lien indirect avec les gouvernements Parce que les gouvernements ont des liens Ont des contacts et sont au courant De la présence des êtres des étoiles Et donc, c'est vraiment tout un système manipulé Tout est inversé, la religion est inversée Le système financier est inversé Donc, tout est au service d'une élite Voilà, les 1% Et finalement, il ne reste plus rien aux autres Et puis, voilà, la richesse est mal répartie On pile la planète, on pile les ressources, etc. Et donc, ils ne peuvent pas Prendre le contrôle de l'humanité Même s'ils ne pourraient, entre guillemets S'il n'y avait pas les êtres de lumière Qui étaient là pour contrebalancer justement Leur technologie, quoi Parce que ce sont nos gardiens Ce sont vraiment Les êtres de lumière, ils nous gardent Et ils gardent l'humanité En ce sens qu'ils sont là Pour nous aider à nous réaliser, nous En tant qu'êtres humains Et croyez-moi Que s'il n'y avait pas les êtres de lumière En face des êtres involutifs Et bien, il y a longtemps que la Terre Elle aurait été conquise et reconquise Sans aucun souci Vu les technologies que les êtres involutifs ont Mais heureusement, il y a les êtres de lumière Qui eux aussi ont des technologies Complètement incroyables Des vaisseaux incroyables Et qui garantissent le fait que Nous sommes libres et souverains De faire les choix qui nous conviennent Pour nous-mêmes Pour faire le choix d'aller soit vers l'ombre Soit vers la lumière Et de choisir en notre âme et conscience Le chemin évolutionnaire que l'on veut vivre Et est-ce que ces méchages J'allais dire ces méchages Ces messages ont changé depuis la pandémie ? Est-ce que leur contenu, leur fréquence, la fréquence des messages Est-ce que tu as vu un changement là-dedans ? Alors, il faut savoir que la pandémie C'est vraiment un plan de l'ombre Et le message des êtres des étoiles de lumière C'est attention, le conseil c'est vraiment de ne pas se faire vacciner Parce que quand vous allez vous faire vacciner ou même tester Il y a des technologies dans ces vaccins Qui sont des nanotechnologies, des nanoparticules Qui vont être après liées à la 5G Et qui ont pour objectif de couper la personne de son âme et de son esprit Donc, ça va diminuer la possibilité de se connecter à son soi supérieur À son âme et à son esprit Et donc, ça va quelque part robotiser les personnes Ça va les amoindrir en termes de fréquence et de rayonnance et de vibrations Et donc, tout ça, ça fait partie justement d'un plan d'enfermement C'est des messages que tu as reçus ? Oui, c'est vraiment les messages actuels C'est ça, attention aux vaccins Est-ce que tu es sûr de ne pas avoir... Tu m'as dit quand même qu'ils pouvaient se faire passer pour n'importe qui Est-ce que ce ne serait pas plutôt l'ombre qui t'a dit ça ? Alors, non, pas du tout Parce que, comme j'ai eu des contacts qui étaient intenses Parfois, ça pouvait durer 24 heures sur 24 Parfois, ça s'arrêtait sauf la nuit Et encore, la nuit, ça continuait parce que je faisais des rêves, etc. C'était vraiment non-stop Et au fur et à mesure du temps, j'ai appris à connaître les fréquences, les vibrations et les technologies des êtres On est différents à faire le distinguo, en fait, entre les êtres de la lumière inversée et les êtres de lumière Alors, parfois, ça peut être subtil Mais en fait, au niveau fréquence, ce n'est pas pareil Parce que quand c'est un être de lumière qui vient vous parler C'est presque un soin pour nous Il élève votre fréquence, votre vibration On le sent au niveau du cœur, en fait Il nous parle au cœur Il nous parle d'âme à âme Il ne se considère pas supérieur à nous Tout en sachant que, voilà, on est dans une expérience où on est moins évolué au niveau de notre corps physique Mais au niveau de notre âme, voilà, il nous considère comme des êtres conscients D'égal à égal, sachant que, bon, voilà, eux, ils ont leur niveau d'évolution et non à le nôtre Mais ils ne sont pas dans le supérieur, inférieur, etc. Tandis que les êtres du côté involutif Pour eux, voilà, on est des êtres inférieurs On est, entre guillemets, de la nourriture Pour eux, ils se nourrissent de nos basses fréquences De tout ce qu'on émène négatif Eux, ça les met, entre guillemets, ça les arrange Parce qu'ils se nourrissent des basses fréquences Ils se nourrissent que de l'extérieur, de toute façon Ils ne sont pas nourris intérieurement parce qu'ils sont déconnectés de leur cœur En fait, c'est ça leur but ? C'est de se nourrir de nos basses fréquences ? Oui, c'est ça Comme ils se sont coupés de la source créatrice Ils se sont coupés d'une partie d'eux-mêmes Ils se sont coupés de la création Et donc, ils ont besoin d'âmes et d'êtres Ils croient avoir le besoin, en tout cas c'est leur état d'esprit Pour essayer de s'accaparer des êtres et des planètes Même, il ne faut pas que ça chez nous, il ne faut pas croire Il ne faut pas que ça sur Terre Il y a aussi sur d'autres planètes que ça se passe Et donc, ils ont besoin de nous pour se servir de nous C'est vraiment se servir des autres C'est ce côté négatif C'est vraiment le service de soi C'est vraiment très particulier Et je dois dire que j'en ai bavé pour parler de cette façon Mais j'en ai bavé en essayant de comprendre la façon dont ils fonctionnaient Et c'était vraiment, moi je ne comprenais pas Je me disais, comment est-ce que ces êtres peuvent exister ? C'est hallucinant Et en fait, j'ai compris qu'il y a une conscience La conscience universelle Et que cette conscience, elle fait des expériences À travers les âmes et les êtres qui sont incarnés À travers l'esprit Et que d'un point de vue de l'esprit Il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif Donc il n'y a que la neutralité, il n'y a que des expériences Donc pour l'âme, il n'y a pas de positif, il n'y a pas de négatif Il y a une expérience Et cette expérience nous fait faire des choix Et soit on va vers l'amour, soit on va vers la peur Quand on est dans le niveau d'évolution où est l'humanité Soit on va vers l'amour, soit on va vers la peur Si on va vers la peur, on va vers les êtres de l'enfermement Et à ce moment-là, on va être enfermés dans leur système Ou après, ils sont capables de cloner les êtres Donc il y a des potentiels pour devenir des clones Pour devenir des soldats à leurs soldes Ça peut aller très loin, ça peut être très dangereux Soit on va vers l'amour Et à ce moment-là, on va vers la réalisation de soi En tant qu'être de lumière Et qu'esprit incarné dans la matière Est-ce que tu es prêt à passer aux questions des internautes ? Avec plaisir ! Alors on va passer aux questions Et il y en a beaucoup ! Oui, j'imagine ! Alors, merci Christelle d'abord Alors c'est parti ! Alors ça commence par Sabrina Alors j'ai une question pour Nicolas Comment sait-on si on fait partie d'une famille galactique ? Merci ! Alors bonjour, bonjour Sabrina ! Donc comment on sait ? En fait c'est vraiment un ressenti intérieur Un ressenti profond du cœur C'est vraiment en allant en soi En allant dans son cœur Par exemple dans le silence On peut faire des méditations du silence Et en se posant la question presque à soi-même Parce qu'on le sait déjà Et d'autre part, il faut savoir qu'on a tous des familles d'âmes On vient tous d'une famille d'âmes Et en fait on coévolue avec les familles d'âmes Et on joue un rôle par rapport aux autres sois Parce qu'il y a le soi et les autres sois Puisqu'on est tous issus de la même source Et donc moi ce que je conseille à Sabrina C'est de se poser la question à elle-même D'aller en elle, en son cœur, dans le silence Et voilà, de se reconnecter à ce qu'elle est elle-même En tant qu'âme, en tant qu'esprit incarné Et c'est d'abord en se reconnectant à elle-même À ce qu'elle est Et qu'elle va pouvoir après Aller vers les bonnes personnes dont elle a besoin Les personnes lumineuses qui sont de sa famille d'âmes Et qu'elle va vivre les expériences dont elle a besoin Pour évoluer Et donc voilà, sinon on est tous issus d'une famille d'âmes Il faut savoir qu'on a nos chakras Qui sont dans le corps Mais on a aussi des chakras extra-corporels Et on a le chakra Qu'on appelle l'étoile de l'âme Et dans le chakra étoile de l'âme On a le soin supérieur Et on a notre famille d'âmes Qui est dans cet espace vibratoire Ok, c'est moi qui viens de te poser une question là Est-ce que tu as rencontré des personnes Qui avaient vécu les mêmes genres d'expériences que toi ? Alors oui, je les ai rencontrées Pas physiquement, mais notamment une personne Qui s'appelle David Rousseau Pour ceux qui connaissent David Rousseau, c'est aussi un walking comme moi Donc où il y a une âme entrante Ou il y a un contrat d'âme entre une âme entrante et une âme sortante Donc ce sont toujours en fait des... C'est toujours des leçons de l'amour C'est lié à l'amour Et la reconnaissance de l'amour C'est quand il se passe quelque chose Et donc lui, il a également rencontré Dans son enfance Lui, ça s'est passé physiquement dans son enfance Il a rencontré un être des étoiles Un être donc des Pléiades Un être bleu des Pléiades Qui sont des êtres, une race ancienne des Pléiades Des êtres très évolués, très bienveillants Dans l'amour et la lumière Et ensuite, il est allé dans leur vaisseau Et il les a rencontrés, même physiquement D'accord Et petit à petit Quand j'ai commencé à parler de mon expérience En privé avec des personnes sur Facebook, etc. Je me suis rendu compte que j'étais loin d'être le seul Et il y a beaucoup d'êtres, bien sûr, qui sont en contact avec des êtres des étoiles Mais ça reste en catimini Les gens n'osent pas trop en parler non plus Voilà, c'est ça C'est que les êtres n'osent pas trop en parler Moi-même, au niveau de ma famille Voilà, quand ils ont appris que j'en parlais ouvertement, publiquement Voilà, en fait, c'est surtout ma maman qui l'a su Voilà, ça s'est passé, ça a été un peu un accouchement, un coming out J'ai envie de dire On continue avec Chris Penses-tu que tu sois toi-même un extraterrestre ? Alors, c'est pas comme ça que je m'envisage En fait, je me considère en tant qu'être incarné Je me considère comme un esprit, une âme incarnée en tant qu'être humain C'est ici, maintenant Mais j'ai parfaitement conscience que des parts de moi sont au-delà de l'espace-temps Parce que l'espace-temps, tel que nous on perçoit, les galactiques me l'ont bien dit C'est une illusion, c'est une perception de linéarité du temps, de l'espace-temps Mais en fait, tout se passe dans l'instant présent, tout est simultané J'ai eu reconnecté avec d'autres êtres qui, eux, sont extraterrestres en ce sens qu'ils ne sont pas humains Mais je sais qu'ils sont des parts de mon âme, des parts de ma conscience et que ce sont des parts de moi Mais ils sont eux, et je suis moi Mais je sais qu'au niveau de mon esprit, on est lié au même esprit et au même groupe d'âmes, en fait Donc voilà, je ne me considère pas, je suis ce que je suis, en fait Ok, on continue avec Zulgar Savez-vous reconnaître l'origine stellaire des Starseeds que vous rencontrez ? Alors, ça m'arrive très fréquemment parce que, de fil en aiguille, j'ai commencé à avoir des contacts D'abord avec les Pléiadiens, après avec les Sirurziens, les Andromédiens et finalement les Lyriens, les Végaliens et je me suis rendu compte que l'univers est habité partout à peu près quand on regarde le ciel étoilé vous regardez à peu près n'importe quelle étoile il y a une civilisation Alors après, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est dans notre fréquence à nous ça peut être dans d'autres dimensions, dans d'autres fréquences plus élevées où il y a ces êtres-là ça ne veut pas dire que si nous, on y allait physiquement dans la 3D, on trouverait quelque chose on ne trouverait pas forcément quelque chose mais dans des plans de fréquences plus élevés qui correspondent à des sortes de lignes de temps plus élevées, plus avancées c'est habité donc oui, je suis très fréquemment capable de reconnaître surtout avec une photo où on m'aide aussi, j'ai des ressentis et en fait, c'est marrant parce que je me suis rendu compte même à la télé, quand je regarde des fois la télé, des choses comme ça je me dis, tiens, je ressens cette âme et cette personne, cette âme incarnée est colorée par exemple d'un groupe d'Orion, d'un groupe de Sirius, d'un groupe des Pléiades parce qu'il y a plusieurs groupes dans les Pléiades, il y a plusieurs groupes du côté de Sirius il y a les Arcturiens aussi voilà, il y a énormément d'êtres donc j'arrive à le ressentir parce que déjà, je me suis ouvert à ça par rapport à toutes ces présences extraterrestres ma conscience, elle s'est ouverte à cette réalité et il y a également le fait que je ressens les énergies des personnes parce que comme les galactiques, ils sont tellement élevés en fréquence quand ils se connectent à vous il y aurait aussi fréquence et vous pouvez avoir des capacités qui s'ouvrent aussi avec votre propre ADN qui commence à s'ouvrir parce qu'on a été diminué au niveau de notre ADN à deux brins mais initialement, la race humaine avait 12 brins d'ADN Et toi, qu'est-ce que tu as augmenté comme capacité ? Est-ce que tu as développé certains dons ? Capacité médiumnique, capacité, je ne sais pas moi clair-audient, clair-sentient ? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ? Oui, alors c'est plus clair-sentient, c'est plus le ressenti des énergies clair-audient aussi donc j'entends j'entends effectivement les choses, il y a aussi un petit peu de clairvoyance à travers le fait que j'arrive à voir certains vaisseaux avec mon troisième œil donc il faut que j'élève ma fréquence alors je ne les vois pas clairement je vois des formes en fait lumineuses un peu transparentes voilà, mais j'arrive à les voir quand même et donc j'ai ces capacités-là qui sont vertes donc le ressenti des énergies qui est venu la capacité aussi un peu de magnétisme donc ressentir par exemple à un moment donné après c'est variable, c'est en fonction des présences et des énergies mais il m'est arrivé de ressentir par exemple les câbles dans les murs donc en passant maman je me disais tiens là il y a un câble électrique j'arrivais à suivre les câbles électriques comme un sorcier mais pour les câbles voilà et les défunt exactement alors j'ai eu quelques connexions quand j'ai fait la flamme violette des flammes violettes où j'ai fait passer des âmes j'ai déjà fait passer aussi des âmes à travers mon canal mon pilier de lumière donc où je les ai mis sur les plans de lumière par contre les défunts ne m'ont jamais parlé ok on continue avec Chris et maintenant est-il encore enlevé ? est-ce que tu as été encore enlevé ? alors ça c'est très important en fait j'ai annulé mes contrats parce qu'on est souverain et voilà moi j'ai décidé en tant que personne qu'être souverain en tant qu'âme souveraine qu'être humain souverain j'ai dit je ne veux plus être abducté maintenant c'est terminé voilà et donc j'ai résilé mes contrats donc ça fait maintenant 4-5 ans à peu près 4 ans que je n'ai pas été abducté et je ne serai plus parce que j'ai demandé à mon âme j'ai dit voilà je veux résilé mes contrats d'abduction j'ai compris voilà que ces êtres qui viennent nous abductor finalement ce sont des autres parts de la conscience qu'on est tous unités dans la conscience que même si eux ils sont tournés vers eux-mêmes et qu'on les perçoit comme malveillants ou négatifs ils ont aussi leur rôle à jouer dans la conscience et dans l'expérience que l'on vit sur Terre et donc voilà je ne désire plus être abducté je rends mes contrats d'abduction et donc à partir du moment où vous avez compris les leçons de ce que vous vivez et que vous faites cette demande ils ne peuvent plus après vous abductor ces filles ils s'exécutent, ils respectent ce droit ils sont obligés parce qu'il y a des lois cosmologiques et des lois universelles eux-mêmes ils sont soumis à ces lois cosmiques et ces lois universelles s'ils ne le font pas cela va créer des mémoires très pesantes et très négatives pour eux pour leur propre évolution et d'autre part il y a des êtres de lumière qu'on appelle des gardiens donc il y a différents types d'êtres de lumière il y en a de très 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 nombreux et il y a des êtres de lumière qui sont là pour faire respecter les lois universelles donc si notre esprit, notre âme elle donne son accord entre guillemets qu'elle voit qu'on a compris les lois de l'amour et qu'on peut résilier nos contrats d'abduction personne ne peut s'y opposer parce que nous sommes souvent Ok, on continue avec Isazen comment pourrait-on savoir avec quelle famille intergalactique on aurait un lien comme la famille des indigos par exemple ? Alors ça c'est une question intéressante alors c'est pareil, c'est en allant en soi et en se posant la question en soi, en méditant, en étant dans le silence parce que les êtres des étoiles ne vont pas forcément venir de but en blanc vers les êtres ils viennent seulement quand ils sentent que la personne est prête et que la personne a fait déjà un certain travail sur lui-même donc quand on est trop dans le mental ou dans l'émotionnel qu'on n'est pas équilibré, ils ne vont pas venir vers nous parce que voilà, ils vont encore plus nous déséquilibrer, nous déstabiliser et c'est trop risqué entre guillemets pour notre propre évolution et par rapport aussi à la leur parce que ça va créer un karma ça va créer un... voilà donc moi sur mon site internet, donc eveihome.com il y a un atelier que je propose en échange d'un don qui s'appelle « Reconnexion à sa famille d'âme et à son soi galactique » où on rentre en méditation et on va dans l'espace du cœur sacré et on rencontre sa famille d'âme dans l'espace du cœur donc il est très important, quand on essaie de faire des rencontres avec sa famille d'âme de passer par l'espace sacré du cœur parce que vous êtes sûr que vous allez rencontrer les êtres qu'il vous faut si vous n'êtes pas assez dans le cœur ou vous êtes trop dans le mental il y a des chances que ce soit des êtres involutifs qui viennent vers vous Ok, ok, ok. On continue avec Zulgar Pourquoi parle-t-on toujours d'enlèvement alors que la personne est restituée ? Devrait-on pas sortir du lexique de l'agression ? Alors oui, c'est pour ça qu'on parle d'abduction la personne est restituée mais après il faut savoir que dans certains cas ça peut donner lieu à des choses au niveau de la santé il y a des personnes qui peuvent devenir stériles qui peuvent avoir certaines maladies oui, ça peut, voilà donc c'est pas quelque chose d'anodin c'est vraiment une expérience puissante qu'on a fait en choix d'âme alors moi, j'en parle de façon neutre sachant que j'ai guéri de tout ça mais bon, c'était pas une sinécure c'était très difficile, c'était traumatique mais d'un autre côté, ça m'a appris à aller à travailler sur mes peurs à aller au-delà de mes peurs pour pouvoir après rencontrer des êtres plus évolués qui se sont reconnus dans leur amour et dans leur lumière donc voilà, donc il y a toujours de toute façon, quand on vit une expérience il y a toujours plusieurs aspects des choses il y a des séquelles quand même il peut y avoir, pas tout le temps il peut y avoir des séquelles, ça peut arriver parce que ça dépend, il y a plusieurs groupes qui font des abductions il faut le savoir il y a aussi des militaires, des progrès spatiaux secrets qui font des abductions parce qu'ils suivent tout ça, eux ils sont courants et ce sont des choses qui sont très secrètes mais ça existe et voilà, donc c'est quand même pas anodin Camito, c'est quoi son talisman ? je pense que c'est ce que tu as autour du cou mon talisman, en fait ça s'appelle un Earth Connector donc ça vient des Etats-Unis et en fait dedans il y a de la géométrie sacrée et il y a des pierres précieuses qui sont mises en fait sous la forme d'une étoile de Métatron et donc il y a un côté étoile et il y a un côté terrestre donc ça me permet en fait de canaliser plus facilement les êtres des étoiles et de recevoir plus facilement leur énergie parce que c'est une technologie vibratoire Est-ce que tu penses que tu la reçois l'énergie en ce moment ? Oui, je les sens là je les sens, ils sont assez loin mais je me sens, par exemple je me sens léger quand on a des êtres de lumière qui sont avec vous, ils vous élèvent vibratoirement et par moments on se sent très léger, on dit « waouh, je me sens super bien, je me sens léger, c'est super » ça peut être dû à des présences aussi galactiques, des êtres de lumière qui sont là et ils sont là mais ils sont assez loin Quand tu dis à chaque fois les êtres de lumière, est-ce que les anges pour toi sont des galactiques aussi ? Alors ça c'est très intéressant d'en parler parce qu'il y a des êtres que j'ai rencontrés qui sont tellement hauts dans les fréquences, dans les vibrations et tellement dans la lumière qu'on peut les prendre pour des anges et en fait ils sont tellement lumineux qu'on les reconnaît comme étant soi-même c'est-à-dire que quand on connecte à eux, on se dit « mais voilà, un ange c'est ça et je suis ça » et c'est quelque chose qui parle profondément au cœur, qui parle vraiment profondément à l'âme et intrinsèquement, quand on rencontre ces êtres qui sont angéliques, on se dit « mais c'est ça que je suis, c'est de là que je viens » parce que c'est instantané, c'est comme une évidence en fait c'est une évidence on se dit « mais voilà, c'est un rêve que je vis sur Terre, voilà, c'est pas la réalité » par contre je viens de cette lumière, de cet amour que je ressens et auquel je me connecte donc il peut y avoir des êtres galactiques qui sont tellement évolués qu'ils peuvent, entre guillemets, être perçus comme des anges maintenant pour moi, des anges, ce sont des êtres qui sont tellement avancés sur leur chemin qu'ils ne s'incarnent pas il existe des êtres qui ne s'incarnent pas et qui peuvent manifester des présences par des corps de lumière sur Terre ça ce sont des véritables anges Isazen, quelles familles galactiques sont plus proches de la protection de la nature et du vivant ? Alors là, tous ceux que j'ai reçus, ils aiment tous, bien sûr, ce sont des êtres qui nourrissent la vie en ce sens que le principe d'un être de lumière, c'est qu'il va nourrir la vie et expanser la vie autour de lui donc il va amener l'amour et la lumière autour de lui donc il va amener les fréquences de la lumière, de la source autour de lui et il y a certains êtres qui sont très proches de la nature, ce sont notamment les pléiadiens donc vous avez les pléiadiens par exemple de Taïguette alors il faut savoir que j'en reçois parfois, j'en ai beaucoup reçu intracorporellement donc c'est-à-dire qu'ils viennent en projection dans mon corps au niveau de l'astral ou ça peut être avec des corps de lumière, ponctuellement ils peuvent venir dans mon corps moins depuis quelques temps, mais j'ai eu beaucoup ce type d'expérience et quand cet être des pléiades est venu, j'ai senti que j'avais vraiment une connexion particulière avec la nature et avec les animaux il m'est même arrivé un petit peu de faire de la légère télépathie avec justement des animaux et avec un chêne aussi parce qu'on peut avoir des expériences de canalisation avec aussi des grands arbres ou avec des animaux Ok, on continue avec Michael Quel protocole de libération à faire contre les abductions et se libérer des contrats ? Alors sur mon site internet, voilà, j'ai mis effectivement différents protocoles alors il y a différents types de ce que j'appelle pollutions ou parasitages ça peut être plus ou moins lourd suivant nos vies, ce qu'on appelle vies antérieures entre guillemets parce que j'aime pas trop employer le terme vies antérieures parce que pour moi c'est des vies parallèles parce que comme voilà, par exemple Sylvain Didelot il en parle dans son livre où une âme s'incarne dans différentes périodes mais c'est toujours la même âme, la même essence et là pour moi c'est pareil, c'est différentes instances d'âmes, instances d'incarnation et suivant ce que vous avez fait, vous avez plus ou moins de choses à transmuter plus ou moins de contrats à réinitialiser et à transmuter donc ça se passe vraiment en sa divine présence donc ce sont des invocations à faire, des décrets à faire et c'est pas nous sur le plan mental qui allons décider de quoi que ce soit ça se passe au niveau de l'âme, du soi supérieur et de l'esprit et donc sur Réveil Homme, j'invite l'autre auditeur à aller regarder sur Réveil Homme dans la zone recherche, résiliation, contrat, d'âme, il y a des protocoles qui sont le lien du site éveilhomme.com est d'ailleurs dans la description de la vidéo, voilà on continue avec Maïlis à quoi sait-on qu'on a été abducté, abduqué, j'ai du mal avec ce mot peut-être que je l'ai été moi-même abducté alors en fait, bon initialement moi j'en ai pris conscience que quand j'ai rencontré cet être des étoiles dans la rue ou de fil en aiguille, on m'a expliqué pourquoi, comment, etc. Alors il y a différents indices qui nous font tendre vers le fait qu'on a été abducté c'est déjà avoir les paralysies du sommeil donc ça c'est un indice il peut y avoir aussi du temps manquant ah oui donc quand on a du temps manquant par exemple mais ça peut même être dans la journée où les abductions, certaines abductions peuvent se passer dans la journée aussi dans des endroits isolés, etc. ça peut arriver et donc quand on a du temps manquant ou quand on a des pertes de mémoire aussi quand on se lève le matin par exemple et qu'on se sent pas bien qu'on se dit, qu'on a l'impression que la nuit a duré une éternité beaucoup plus que d'habitude qu'on a fait des rêves étranges aussi parce qu'il y a plusieurs types d'abductions comme ils ont des technologies spécifiques ils peuvent nous abducter totalement nous abducter dans l'éthérique ou dans l'astral aussi oui c'est très 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 complexe c'est pas que physiquement ça peut être un autre corps un corps immatériel oui tout à fait ils ont des technologies ils peuvent scanner notre corps éthérique donc il faut savoir que notre corps physique est la copie du corps éthérique et ensuite avec un rayon donc ils viennent avec un vaisseau avec un rayon ils font la copie et ils vous matérialisent dans leur vaisseau avec une sorte de technologie énergétique ensuite ils font leurs choses scientifiques ou ce qu'ils ont à faire et après ils réincorporent la copie c'est comme une technologie holographique ils réincorporent la copie dans le corps en fait l'essence et instantanément ce que eux ils ont fait dans leur vaisseau ça se répercute dans les corps inférieurs parce que c'est le corps supérieur qui crée les corps inférieurs c'est comme une poupée russe tout est emboîté et donc on a ce type de choses on peut avoir aussi des marques bizarres donc parfois on a des marques sur le corps des formes de triangles on peut avoir des sortes de scarifications au niveau des hanches etc on peut avoir aussi parfois pour les femmes des problèmes aussi géniecologiques qui viennent de nulle part parce qu'ils font beaucoup d'expériences aussi liées à la génétique avec les êtres abductés ils peuvent même même des ensemencés donc des êtres qui sont abductés pour faire faire des hybrides depuis le temps qu'ils font des expériences sur nous ils n'ont pas réussi à trouver tout ce qu'ils voulaient en fait il y a tellement de groupes qui sont intéressés par nous et ils sont toujours à la recherche en fait ce sont vraiment des scientifiques ceux qui font ça et ils sont vraiment à la recherche de la génétique et en fait il faut savoir que notre génétique elle est imprégnée de notre essence de notre âme, de notre fréquence, de notre vibration et c'est pour ça que les personnes qui les intéressent à abductés ce sont soit des êtres des indigos donc des êtres qu'on dit des êtres des étoiles même si on ne vient pas d'un endroit particulier puisqu'on est issus de la conscience mais on passe par certains groupes de planètes de façon préférentielle et à ce moment là notre âme, notre essence elle est colorée d'une certaine vibration et on peut se relier plus facilement à un groupe d'âmes, un groupe d'êtres et donc ce qu'ils intéressent c'est d'avoir plein de qualités d'ADN différents pour pouvoir eux-mêmes créer des hybrides et créer d'autres races etc. où eux ils vont s'incarner après dans ces corps là donc c'est sans fin On continue avec Isazen Comment les galactiques considèrent-ils la Terre ? Quel rôle jouent-elles dans l'ensemble de la création pour eux ? Alors les galactiques ils voient la Terre comme ils appellent ça la grande expérience la grande expérience en ce sens que sur Terre il y a des êtres de qualité vibratoire et de qualité on va dire qu'ils sont passés dans différents secteurs stellaires au niveau de leur conscience tout à fait différent il y a des êtres qui sont orientés vers eux-mêmes qui ont plus une histoire, un parcours d'orientation vers eux-mêmes et il y a des êtres qui sont orientés vraiment vers les autres, vers la lumière, vers le cœur et il y a des êtres, ce qu'on appelle ça les anciennes âmes donc ce sont des êtres, des âmes qui ont beaucoup eu d'expériences d'incarnation sur Terre dans différentes périodes de l'humanité on appelle ça les vieilles âmes, les anciennes âmes et donc ce qu'ils intéressent au niveau de l'abduction c'est plus les anciennes âmes et les âmes indigo parce que c'est des fréquences d'âmes plus élevées et donc voilà je me suis peut-être un peu pris dans la réponse Quel rôle joue-t-elle dans l'ensemble de la création ? Ah oui, voilà donc c'est une expérience formidable et fantastique qui est regardée et observée par j'ai envie de dire presque tout l'univers entre guillemets parce que il y a une spécificité incroyable en ce sens qu'il y a une diversité d'êtres incroyables et la diversité des âmes se se rencontre après par la différence la plénitude en fait des cultures et des êtres des ethnies qu'on peut avoir sur Terre et certains groupes d'âmes sont plus enclins par exemple à avoir des expériences par exemple du côté des asiatiques ou du côté des africains sachant que les africains la race noire entre guillemets sont ici des étoiles aussi et donc en fait c'est une grande expérience de mixité et qui fait l'admiration des êtres galactiques des êtres des étoiles parce que ça contient un potentiel d'échange d'amour en ce sens que quand on va au-delà des différences illusionnelles de la couleur de peau de la langue des pays etc. qui sont des limites tout à fait matérielles et illusionnelles et bien quand on arrive à aller dans cette connexion de cœur à cœur et bien on est dans une sorte de de plénitude de l'expérience on peut vivre des tas d'états d'expériences en une seule vie sur Terre et ça ça fait vraiment leur admiration ils nous admirent un petit peu quand même alors entre guillemets parce que nous on vit toujours ça voilà en fait ils nous admirent aussi en ce sens qu'on a choisi de vivre une expérience qui pour eux est très difficile parce que quand on vient sur Terre on oublie voilà qui on est il y a le voile de l'oubli ce qu'on appelle on est dans une matrice évolutionnaire on sait pas qui on est on n'a pas forcément on sait intuitivement mais on connaît pas nos vies parallèles nos vies passées, nos vies futures voilà et donc ils sont admiratifs et ce sont souvent des êtres de lumière très puissants très qui se sont préparés même qui sont passés par différents processus pour pouvoir s'incarner sur Terre et expenser la conscience la conscience de la Terre donc oui oui ils sont admiratifs de cette expérience et après bon pas forcément tous mais il y en a certains ok on continue avec n je crois que tu avais déjà répondu à la question mais bon si tu veux rajouter un petit complément alors vous êtes en état de modifié de conscience quand vous êtes en contact avec eux vous n'arrivez pas à les voir en état de veille ordinaire alors oui c'est plus effectivement un état de conscience modifiée parce qu'il y a toujours le mental qui peut reprendre le dessus mais avec l'entraînement on peut on peut changer d'état de conscience assez rapidement parce que notre cerveau voilà il crée des réseaux neuronaux qui fait que en quelques minutes on peut rentrer en méditation profonde et aller dans un espace intérieur où on va pouvoir avoir des échanges vibratoires avec eux et ça peut aller même tellement loin que parfois j'ai des canalisations si je les note pas et bien après j'oublie rapidement ce que j'ai reçu ce que j'ai dit donc voilà et pour savoir que pour les voir physiquement dans la troisième dimension il faut que nous on élève notre fréquence et qu'eux ils abaissent leurs fréquences c'est à dire qu'ils peuvent se manifester dans la troisième dimension qui est une fréquence beaucoup plus basse pour eux que la nôtre parce qu'eux ils sont plus dans la cinquième, la sixième dimension donc ce sont eux qui se manifestent à nous et même les vaisseaux, il peut y avoir des vaisseaux par exemple ils peuvent se manifester sous la forme de nuages donc dans la 3D on va le voir sous une forme de nuages et après quand on a l'habitude on voit certains nuages qui sont assez on peut les trouver bizarres entre guillemets, qui sont spécifiques et donc en élevant ces vibrations avec mon troisième oeil j'arrive à voir que c'est pas des nuages mais c'est des vaisseaux donc je les vois mais pas totalement parce que voilà, il faut vraiment avoir un troisième oeil très puissant pour pouvoir les voir comme je te vois ici maintenant par exemple ok ou alors qu'eux ils se présentent à nous en visualisation ils peuvent se présenter aussi justement c'est la suite, c'est la question suivante de Svord on en avait parlé en off tout à l'heure je t'avais demandé si tu avais revu cette personne la galactique que tu avais rencontrée un peu plus tard enfin si tu l'avais rencontrée après dans ta vie et Svord demande est-ce que tu as des souvenirs précis d'une rencontre extraterrestre en dehors d'un contexte nocturne par exemple en pleine rue ou en journée autre que la galactique que tu avais rencontrée non alors effectivement physiquement non physiquement j'ai pas revu cette personne j'en ai pas revu physiquement c'est la seule fois j'en ai vu physiquement par contre d'autres sont venus également chez moi notamment un être qui est venu mais bon là je percevais c'était une perception de présence en fait comme un ressenti d'entité etc. mais qui était dans un autre plan de fréquence et voilà où j'ai pas vu la personne physiquement donc c'est la seule fois où j'ai vu physiquement cet être par contre ils m'ont montré leur visage d'autres visages d'autres formes en rêve donc j'ai fait des rêves il faut savoir qu'ils peuvent induire des rêves où là j'ai vu on m'a montré une fois une autre être c'était une nordique en fait c'était comme comme si je regardais quelqu'un en 3 dimensions mais que je le regardais à la loupe c'est comme si j'étais à 30 cm de son visage et que je la dévisageais comme ça c'était vraiment incroyable comme si je l'avais en face de moi et c'était très très réaliste je voyais même ses grains de peau elle avait des sortes de taches de rousseur mais très très légère et elle était très très belle et voilà un visage très fin voilà et donc ça m'a été montré mais plus dans des états de conscience modifiés la nuit et sinon j'ai revu après j'ai vu des vaisseaux mais voilà c'était pas physique dans les plans de lumière justement voilà tu parles de vaisseaux c'est la question suivante est-ce que c'est Awa qui demande ça est-ce que Nicolas Turban peut nous dire s'il a déjà visité un vaisseau spatial et comment c'est ? alors je n'ai pas visité en ce sens que en ce sens que voilà j'ai la mémoire j'ai pas la mémoire physique consciente d'avoir visité d'avoir vu voilà comment c'était à l'intérieur par contre je sais qu'en voyage astral pour recevoir des soins j'étais déjà emmené dans des vaisseaux et voilà j'ai j'étais emmené dans des vaisseaux où je recevais des soins mais physiquement je n'étais pas dans des vaisseaux j'étais pas j'ai pas le souvenir physique voilà de cela on continue avec Maëlys qui pose toujours de très bonnes questions merci Maëlys sont-ils déjà intervenus sur terre pour nous aider lors des drames historiques guerres, famines, séismes Nicolas peut-il communiquer régulièrement avec eux ? c'est-à-dire est-ce que quand tu les appelles ils viennent ? et si oui bonjour à eux oui alors effectivement ils sont intervenus de façon d'innombrables fois ils ont évité par exemple des guerres avec des armes de destruction massive ils ont évité plein de choses ils aident aussi à tempérer certains volcans ils aident aussi à tempérer des tremblements de terre ils nous aident vraiment d'une façon mais incroyable et beaucoup voilà beaucoup de personnes n'en ont pas du tout conscience mais ils ne cherchent pas à se faire savoir parce que pour eux c'est un don d'amour c'est un échange d'amour inconditionnel et il y a aussi un autre aspect des choses c'est que en tant qu'êtres de lumière ils sont aussi là pour rééquilibrer pour rééquilibrer la lumière par rapport au plan de l'ombre des êtres inversés donc ils font vraiment beaucoup beaucoup de choses sur terre et il faut savoir qu'il y a de nombreux points de présence donc des bases si vous voulez d'êtres galactiques dans la terre notamment sous les montagnes etc. où ils sont présents Ok, on continue avec Isazen Y a-t-il des technologies hors canalisation sur terre pour communiquer avec les familles galactiques ? Alors la question que je t'ai posée aussi tout à l'heure les services secrets communiquent-ils avec eux ? Alors au niveau des services secrets je ne sais pas trop si c'est des services secrets mais en tout cas il y a des on va dire des groupes spécifiques qui sont très secrets au niveau du programme spatial secret qui sont en interaction bien sûr avec les êtres extraterrestres au niveau des technologies, des technologies humaines ou alors auxquelles on a accès vous pouvez utiliser un cristal, je ne sais pas si vous le voyez voilà oui, très bien voilà, vous pouvez utiliser un cristal donc en vous connectant à un cristal qui va vous servir d'amplificateur donc bien sûr il y a des techniques spécifiques il faut bien nettoyer le cristal, le purifier, le protéger, le connecter à la lumière etc. et bien ça va rehausser vos vibrations et vous allez plus facilement pouvoir capter et interagir avec des fréquences des êtres de lumière par contre eux, ils ont des technologies de leur côté où ils sont capables d'avoir des technologies de canalisation donc pour nous aider à canaliser, ils peuvent mettre des tubes de lumière sur nous des tubes pour canaliser, il y a également des implants qui peuvent être des implants de canalisation, ça existe qui permettent de rentrer en interaction avec eux et avec leur technologie donc il suffit juste d'y penser après, le cerveau il s'habitue en fait donc moi j'ai des implants, donc je travaille régulièrement à me nettoyer, purifier des implants mais ponctuellement je reçois des implants, etc. donc je travaille à me purifier des implants mais après ça devient comme un réflexe et comme une extension de la conscience donc après il suffit d'y penser pour être en connexion, en contact avec eux donc oui, je peux avoir des contacts assez faciles, j'ai envie de dire assez réguliers avec eux, il suffit que je demande et voilà, si cela est juste et si ma question est pertinente, j'aurai des réponses Ok, on continue avec Isazen Que pense Nicolas des canalisations des êtres galactiques que l'on trouve partout sur le net ? Alors là, prudence Prudence, donc sur Réveillum j'en mets ponctuellement je fais très attention parce qu'il faut un grand discernement à ce sujet il y a beaucoup, beaucoup de canalisations qui sont faussées, qui sont biaisées par la lumière inversée donc ça peut être, et d'ailleurs le canal n'en a pas forcément conscience la personne qui canalise, elle peut se faire piéger parce que les êtres inverses de la fausse lumière les êtres de la fausse lumière ont également des technologies pour envoyer des distorsions énergétiques à la personne qui canalise ils peuvent lui envoyer aussi des fausses pensées au moment où ils écrivent au moment où c'est canalisé, où c'est écrit, où c'est dit par la parole par exemple et qui va changer tout à fait le sens global de la canalisation donc vraiment, prudence et j'ai envie de dire, le mieux c'est d'en lire avec parcimonie parce qu'on a tout en soi, on a toutes les réponses que l'on s'oppose il est préférable d'aller en soi, dans le silence de se reconnecter à son soi supérieur, à son âme plutôt que de chercher les réponses à l'extérieur alors bien sûr, certaines canalisations peuvent être inspirantes parce que certaines sont authentiques et quand je dis authentiques, c'est qu'elles proviennent vraiment d'un être de lumière mais ce sera un point de vue, pas le point de vue de l'être de lumière alors bien sûr, c'est souvent en preuve de sagesse mais oui, c'est positif, c'est élevant en preuve de sagesse mais à chaque fois que vous lisez une canalisation, je vous invite à aller en vous et voir si ça résonne et si vous ne la sentez pas intuitivement dès que vous commencez à lire, vous vous dites oh tiens, ça c'est bizarre, je ne sens pas c'est pas la peine de continuer à lire parce que ça veut dire que soit il y a des distorsions soit que ce n'est pas le bon moment pour vous aussi de lire tel type de canalisation et ce n'est pas la peine d'insister donc vraiment prudence et discernement avec les canalisations Ok, on continue avec Karine connais-tu l'école du Nouveau Monde, leurs soins et si oui, qu'en penses-tu ? Merci. Oui, Carly et Marie, nos frères et sœurs Carly et Marie, je les adore, je les aime et j'aime beaucoup leurs soins et j'aime beaucoup ce qu'ils font et je dois dire que certaines conférences qu'a fait Marie, notamment sur comment vivre en accord avec sa divinité elle a fait ce soin-là, cette conférence comment vivre en lien avec sa divinité et bien j'étais en accord avec quasiment tout ce qu'elle a dit je n'ai pas vu de distorsion et comme elle le dit si bien, c'est qu'il n'y a qu'une seule source d'information donc il y a un champ de conscience qui est vibratoire et à partir du moment où nous on est dans notre alignement, dans notre cœur et qu'on est ancré et qu'on est dans l'équilibre de ce que l'on est et bien on va pouvoir connecter à la même source d'information que la personne qui canalise et donc instantanément on va savoir savoir si ce que la personne dit est juste ou pas et si c'est juste, si la personne elle est dans cette lumière, dans son alignement, dans son cœur qu'elle est bien ancrée et bien équilibrée et que nous on est dans cet état-là aussi et bien on va avoir les mêmes informations si on pose la question, on va avoir les mêmes informations alors ce sera peut-être tous des mots différents mais ça voudra dire la même chose OK Isazen, quel livre conseillerait Nicolas pour se repérer dans toutes ses familles galactiques et leur monde ? Alors déjà je conseille le livre de Davian, enfin Davian c'est son nom d'artiste, c'est David Rousseau Tu en as parlé tout à l'heure Il a fait un livre qui s'appelle « Les êtres des étoiles au-delà de notre monde » Alors voilà, vous tapez « David Rousseau livre » sur internet ou « Davian » vous trouverez c'est plus le titre exact, je l'ai en bibliothèque mais je ne l'ai pas à côté de moi et vous avez un livre aussi actuellement qui est sorti qui est de Elena Dahanen donc elle a fait une sorte de dictionnaire où elle raconte aussi justement ses abductions où elle s'est faite abducter aussi et elle a reçu en information différents groupes d'êtres et en plus comme elle est artiste, elle a mis des représentations qui lui étaient envoyées en visualisation donc elle a un implant de canalisation, elle reçoit ces informations comme ça et donc ça s'appelle « Le don des étoiles » il me semble, le livre sinon après ça c'est en français, en anglais je vous conseille les livres de Sheldon Needley donc Sheldon Needley, c'est un être qui depuis très longtemps aux Etats-Unis qu'analyse et reçoit les informations des êtres des étoiles et il a fait aussi un livre où il parle de différents groupes stellaires Ok, merci beaucoup On continue avec S-O-E-L-R-E C'est difficile à prononcer, S-O-L-R-E Nicolas pense-t-il que l'être humain a été créé par des êtres galactiques ? Alors effectivement il faut savoir que pour moi c'est évidemment nous sommes des êtres dont le vaisseau physique a été créé par un génie génétique par les êtres des étoiles il faut savoir qu'il n'y a pas une seule humanité mais qu'il y a d'autres êtres qui sont très similaires à nous et qui nous ressemblent beaucoup mais qui n'ont pas exactement le même ADN notamment les humaux, ils nous ressemblent beaucoup les humaux, on peut même les croiser dans la rue sans savoir que ce sont des êtres des étoiles pour certains ils nous ressemblent tellement à ce point ça veut dire qu'il y a des liens au niveau de l'ADN avec d'autres groupes des étoiles et donc clairement initialement nous avions 12 brins d'ADN et nous avons été diminués à 2 brins d'ADN pendant que nous avons encore la mémoire des 12 brins d'ADN et nous avons possibilité de réactiver progressivement nos capacités et notre génome et donc effectivement nous avons clairement un lien avec les étoiles en tant qu'être humain et c'est aussi pour ça d'ailleurs que les êtres de la lumière inversée veulent tellement notre ADN parce que notre ADN il est tellement riche dans ce qu'il est réellement, il a tellement de capacités que ça va permettre à certains groupes de la lumière inversée de se recréer des nouveaux vaisseaux avec un nouvel ADN en partie avec le nôtre pour pouvoir après poursuivre leur évolution donc notre ADN est très très riche et on ne fait que découvrir cela et on a vraiment un potentiel très très important à ce sujet Tu parlais des humots, je voulais signaler à la communauté de On ne vous demande pas d'y croire que je vais recevoir Jean-Pierre Petit en septembre voilà Magnifique, les humots, j'ai eu quelques contacts avec eux plus des présences, plus des encouragements Tu n'as pas eu de l'être ? Non, non, non mais je les ai connectés un petit peu mais on n'est pas allé plus loin que ça Ok, on continue avec Karine Les soins de l'école du Nouveau Monde sont donnés par des galactiques via Tetheriens Alors là, je ne sais pas, il n'y a pas de questions en fait Bon, on va continuer, on va voir Alors, non, je ne sais pas, je sais que les soins de l'école du Nouveau Monde ce sont des soins qui sont canalisés par la divinité de Karl et Marie qui sont en lien avec différents groupes d'êtres de lumière que je connais certains je connais un petit peu mais je ne vais pas les nommer bien sûr parce que je ne suis pas autorisé à parler de ça parce qu'il faut savoir qu'il y a des règles aussi à respecter Par contre, moi j'ai un très bon ressenti avec leurs soins, avec ce qu'ils font Par contre, encore une fois, c'est à chacun de voir et d'aller en soi ce qui est bon pour lui et ce qui est bon à prendre Donc voilà, c'est vraiment le conseil que je donnerais pareil pour ce soir, pour cette émission qu'on fait ensemble prenez ce qui vous parle et puis voilà, de cette façon, tout le monde est content On ne vous demande pas d'y croire Non, je ne vous demande pas d'y croire, moi je suis là juste pour témoigner Je sais que mon expérience est incroyable, mais je suis juste là pour partager On continue avec Svord, d'ailleurs je vais étendre la question Nicolas a-t-il connaissance de membres de sa famille qui auraient connu ce type de phénomène ? Moi je vais te demander, est-ce qu'il est arrivé des familles, de génération en génération que les personnes soient abductées ? Je vais y arriver Abductées, alors ma fille a été abductée Donc j'ai travaillé avec elles, on a travaillé justement sur les contrats, etc. pour que ça s'arrête Il faut savoir qu'ils abductent les êtres, en général notamment les femmes, les personnes qui ont des ovules qui peuvent travailler Ils peuvent les abduquer de génération en génération pour suivre l'évolution vibratoire des êtres, etc. Donc il est très fréquent que quand une fille est abductée, que sa maman l'a été également Et donc ces abductions, notamment elles se sont intensifiées depuis 1953 date à laquelle il y a eu un accord secret qui a été passé par le gouvernement d'Eisenhower avec des groupes involutifs de la fausse lumière pour qu'ils puissent réaliser ces abductions Et donc c'est très fréquent que dans une même famille, il y ait plusieurs membres de la famille qui soient abductés Ça peut être des sœurs ou frères et sœurs, des choses comme ça Ok Alors Isozen, quelle spiritualité, quel modèle existant sur Terre serait la plus proche des messages des galactiques ? Ou religieux, pourquoi pas ? Le message, c'est qu'ils n'ont pas de religion, en fait Les êtres évolutifs de la lumière n'ont pas vraiment de religion En fait, ils sont connectés au champ de conscience à la source, ce qu'on appelle la source qui est amour et lumière infinie et amour, intelligence infinie Leur message, ce serait On est des êtres éternels On est issus de la conscience Ça pourrait être, en tout cas, de certains d'entre eux On est des êtres éternels On est des consciences éternelles Nous sommes des êtres incarnés On fait certaines expériences à travers l'incarnation, à travers le corps Mais ce qu'on est réellement, ce sont des êtres éternels Et on est au-delà de la forme On est vraiment des esprits incarnés dans un corps à travers une âme qui faisant l'expérience de certaines illusions L'illusion de limitation, l'illusion de séparation Alors qu'en fait, on a tout en nous Et leur message, ce serait Le plus grand bien que vous puissiez vous faire à vous-même Ce serait de devenir vous-même souverain C'est-à-dire être vous-même ce que vous êtes en étant souverain Et voilà, c'est le meilleur bien qu'on peut se faire à soi Ok, on continue avec Gilles Est-ce que Nicolas connaît les galactiques de la constellation d'Andromède ? Si oui, sont-ils bienveillants ? Alors, j'ai eu certaines interactions avec ceux de la constellation Parce qu'il existe ceux de la constellation et ceux de la galaxie Les deux existent Alors, ceux de la galaxie La galaxie d'Andromède est une galaxie très très élevée en fréquence Plus élevée que la Voie lactée Et c'est même la galaxie mère, en fait, de la Voie lactée Si il y a mère-fils La Voie lactée est la fille, entre guillemets, de Andromède Parce que Andromède, son soleil central qui est représenté en fait par son trou noir trou blanc qui est au centre de la galaxie Il contient, en fait, il imbrique le trou noir trou blanc de la Voie lactée C'est le jeu des poupées russes, enfin, encore une fois Et donc, j'ai eu quelques interactions avec ceux de la constellation d'Andromède Notamment avec un être qui s'appelle Mithy Mithy l'Andromédien Alors, ils sont très scientifiques Voilà, ils sont très lumineux Alors, bien sûr, il y a plusieurs groupes Quand on dit, par exemple, les êtres de tel secteur Par exemple, les Pléiadiens Quand on dit les Pléiadiens, c'est comme si on disait les Américains Quand on dit les Syriousiens, voilà, c'est pareil, il y a plein de groupes différents Qui existent au sein de leur société Et puis même dans leur secteur des étoiles Par exemple, les Pléiades, il y a 2000 étoiles Et donc, il y a énormément de planètes habitables et habitées Et donc, les Andromédiens, oui, oui C'est pas ceux du tout avec lesquels j'ai eu le plus d'interactions Ceux avec lesquels j'ai eu le plus d'interactions, ce sont les Pléiadiens Les Vénusiens, pour parler des êtres qui sont dans le système solaire Avec des Atlantes aussi Avec les Syriusiens Les Aviens un petit peu, différents types de groupes d'Aviens Avec des dragons aussi, parce qu'il y a des dragons galactiques Du côté involutif, j'ai eu différents reptiliens Sachant qu'il existe aussi des reptiliens qui ne sont pas de la lumière inversée Ils sont en petits groupes, mais ils existent aussi C'est pas les plus nombreux, mais voilà, je le dis aussi Et ce que je voudrais dire aussi, quelque chose d'important C'est comme pour les êtres humains, en fait La forme d'un être ne fait pas du tout sa bienveillance Ou sa malveillance, entre guillemets Ou ses intentions Ne représente pas ses intentions s'il est orienté vers lui ou vers les autres Donc une orientation négative envers nous-mêmes ou positive envers nous-mêmes Et ça veut dire que, par exemple, il existe des êtres gris Qui sont bienveillants, qui sont lumineux Il existe des êtres reptiliens, même dans la galaxie, qui sont bienveillants Il y en a même du côté de Procyon Des Procyoniens, j'ai aussi beaucoup rencontré de Procyoniens Voilà, donc ça c'est important de conscientiser C'est vraiment la fréquence vibratoire de l'être Qui va déterminer ses intentions Et également, bien sûr, les groupes avec lesquels il évolue Ok, 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 il y en a vraiment beaucoup, quand même Oui, c'est très très vaste Bon, j'ai mis des années et des années avant de pouvoir envisager tout ça Une bonne question, là, j'aime bien Vaut-il mieux avoir une haute fréquence pour rencontrer des êtres bienveillants ? Est-ce que les êtres involutifs évoluent sur la même fréquence que les êtres Non Non, ils n'évoluent pas sur le même plan de fréquence, ils évoluent sur des plans de fréquence plus bas Si on veut faire la différence, c'est comme si on envisageait le haut astral et le bas astral Dans le bas astral, vous avez les êtres involutifs Et dans le bas astral, vous commencez à avoir les êtres de lumière Et après, vous pouvez monter dans les plans de lumière Donc, effectivement, il est nécessaire d'avoir une certaine vibration Pour pouvoir rencontrer des êtres évolutifs, des êtres de lumière Si vous êtes orienté vers vous-même dans votre vie, dans votre conscience ou dans votre état d'être Et que vous êtes, je ne sais pas, n'importe quoi, colérique, égoïste ou des choses comme ça Vous ne pourrez pas, il y a peu de chances, en tout cas, pas sans un travail de préparation Que vous puissiez rencontrer des êtres de lumière Il faut d'abord élever ses vibrations, préparer son mental Il faut savoir que les contacts télépathiques sont toujours les premiers contacts avant des contacts physiques Ça, c'est le cas de tous les contactés Et donc, eux, ils peuvent faire une partie du chemin C'est-à-dire qu'ils peuvent descendre en vibration ponctuellement Pour venir à notre rencontre Par contre, nous, en retour, on doit aussi élever notre vibration pour aller vers eux Pour qu'il y ait un point de rencontre Et ce point de rencontre, ça se fait toujours dans le cœur C'est des rencontres de cœur à cœur Mais si nous, on n'élève pas nos fréquences de vibration Qu'on reste dans la 3D Entre guillemets, ce que j'appelle la 3D Dans la matrice normale Eh bien, on ne va pas les rencontrer Ok, on va finir par la dernière question C'est Isazen Les différentes familles galactiques se mélangent-elles ? Alors, oui et non C'est-à-dire que c'est des choses assez globales Donc, il y a des groupes Il y a des groupes qui sont de plus ou moins importants Au sein de ces groupes, il peut y avoir, moi, ce que j'appelle des origines de différentes planètes Et donc, par contre, ils peuvent très bien faire des colonies sur certaines planètes Avec différents groupes Par exemple, des aides de Sirius, des aides des Pléiades, des aides de Procyon, d'Andromède Donc, ce sont vraiment des communautés C'est des communautés galactiques Et donc, il y a des mixités très importantes qui peuvent exister Par le fait que chacun a des spécialités qui sont propres Par exemple, vous avez certaines races, certaines civilisations galactiques Qui vont être expertes dans l'exploration spatiale Et donc, vous allez avoir ces experts qui vont être présents au sein de certaines flottes galactiques Vous avez d'autres qui sont spécialisés dans des technologies cristallines Et donc, vous allez avoir ces experts-là D'autres qui sont spécialisés dans l'ingénierie de la vie, dans la génétique Et donc, vous allez avoir ces groupes-là Et donc, en fait, ils se retrouvent entre eux Par une attention commune, par une vibration commune Par une sorte d'objectif commun Et donc, ils se relient de cette façon-là Et après, il faut savoir que c'est fluide C'est-à-dire que voilà, une personne qui est dans tel groupe Si elle ressent intérieurement qu'elle doit changer de groupe Et bien, c'est fluide, elle va changer de groupe Si elle ressent qu'elle a quelque chose à faire sur notre planète Ou je ne sais pas, tout ça, c'est fluide Après, par contre, du côté involutif Le côté involutif, c'est beaucoup plus hiérarchique C'est beaucoup plus par groupe, beaucoup plus pyramidale Donc, il y a les chefs qui donnent des ordres à des groupes C'est l'armée, quoi Ils sont plus, eux, ils sont plus dans des groupes On va dire, entre eux Ils sont plus entre eux dans des groupes Ils se mélangent moins Parce qu'ils ne s'entendent pas forcément entre eux Ils ont des compétitions entre eux Parce qu'ils sont dans la compétition Donc, forcément, ils ne sont pas collaborants entre eux non plus Sauf exception Ils peuvent avoir des accords, etc. Mais ce n'est pas pareil C'était donc la dernière question Je vais quand même te laisser le mot de la fin Mais je vais remercier quand même, comme d'habitude Tous ceux qui suivent ma chaîne, les nouveaux abonnés N'hésitez pas à mettre les pouces bleus si vous aimez les vidéos Alors, comme vous le savez aussi Vos dons sont très importants pour le fonctionnement et le développement de ma chaîne Alors, vous trouverez le lien PayPal dans la description de la vidéo Alors, demain, je vous donne rendez-vous avec un chasseur de fantômes En la personne de Jean Didier Et n'oubliez pas, samedi à 20h La première de la nouvelle émission que nous avons montée avec Sébastien Sauchard D'ailleurs, en avant-première, je vais quand même vous mettre le générique Voilà, vous avez vu le générique, vous avez entendu la musique que j'ai créée Merci beaucoup pour les compliments Et voilà, donc je vais te laisser le mot de la fin C'était passionnant en tout cas Et je te remercie encore, évidemment Merci, merci beaucoup Le mot de la fin, c'est vraiment, j'ai envie de dire, croyez en vous Voilà, croyez en votre lumière, en votre amour Moi, je sais que j'ai fait des rencontres incroyables Et qu'à chaque fois que je regarde, je vois maintenant qu'il y a des êtres de lumière sur Terre Qui sont magnifiques, tous les êtres sont magnifiques Et le message, c'est vraiment croire en soi Ce qui est important, c'est de se réaliser soi-même en tant que ce qu'on est En tant qu'être souverain Et de cette façon, on va pouvoir interagir de cœur à cœur Entre guillemets, chacun avec son rôle bien sûr Mais d'égal à égal avec les êtres des étoiles Et ce qui permettra, en fait, à l'humanité de devenir une civilisation galactique Et d'avoir des contacts de masse Nicolas, merci Et merci à tous, je vous embrasse Merci à tous Sous-titres par Jérémy Diaz